Voici Rocco Cifredi Ciao Rocco, ça va ? Très très bien, merci. Est-ce que tu as fait bon voyage ? Molto, molto bon, très bon. Ah, par l'italien, ça va me séduire complètement, ça. Est-ce que tu aurais préféré vivre dans une autre époque que celle dans laquelle tu vis maintenant ? Peut-être 100 ans, 12 ans, un temps avant, avec les femmes complètement couvertes. J'aimais beaucoup découvrir. Voilà. Maintenant, je les vois un peu plus. C'est une réponse. Alors ton nom, c'est Rocco Cifredi. Oui. Est-ce que tu as des surnoms ? Surnoms, non, pas du tout. Le fraiseur. Quoi ? Le fraiseur, non. Le fraiseur, c'est quoi le fraiseur ? Excusez-moi en français. Non, mais c'est bas-fibre. Quel âge tu as ? Moi, je viens de faire 30 ans. Quelle est ta taille ? Tu mesures combien ? 25 cm. Non, je rigole. Je mesurais 1,87 m. Tu pèses combien ? 90 kg. Tu as des signes particuliers ? Signes particuliers ? Bon, à part homosexuels. Parfois, ça dépend. Avec beaucoup de femmes, parfois, ça me plaît me déguiser en femme et me faire découvrir. J'ai des fantasmes comme ça. Ton enfance, ça s'est passé comment ? Terrible. Dans le sens que, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, j'avais une enfance très normale. Dans le sens que j'avais beaucoup d'amis, je faisais toutes les choses qu'ils font les enfants. Et après, tout d'un coup, c'est rentré une chaleur dans moi. Moi, ça, c'est la vérité. Je ne dis pas ça devant tout le monde pour être différent. Dans le sens qu'à l'âge de 7-8 ans, depuis que j'ai commencé à sentir les premières sensations au niveau de sexualité, si vous voulez, j'ai commencé à avoir un décrochement de tout ça, que c'était la vie d'un enfant normal. Et donc, j'ai commencé mon activité de masturbation très fort. Tu crois que c'est une présence diabolique ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une question physique, métabolisme, si vous voulez, en vide, d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai toujours un problème par rapport à ça. Par exemple, je me promenais, je connaissais des filles, je connaissais des gens dans la plage. Déjà, je les regardais, je lui donnais la main et automatiquement, j'avais une érection. Ça me dérangeait beaucoup. À 7 ans ? Non, à l'âge déjà de 8-9 ans, j'avais ce problème-là. J'étais très timide par rapport à tout ça. Mais ça m'a même dérangé un peu dans les études parce que même... Oui, justement, l'école, ça se passait comment ? Alors, ça ne devait pas être simple. Oui, je me suis diplômé en technique électronique. De la même façon, je faisais une double situation dans le sens que j'ai étudié par rapport à ma famille. Je viens d'une famille très droite. Ils aimaient beaucoup. Même ma mère, elle voulait que je devienne un prêtre. Imaginez l'opposé. Mais pas détroqué aussi. À 16 ans, tu t'es engagé dans la marine marchande. Qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi ? Ça m'a pris. Déjà, c'était un très gros problème pour moi. C'était que dans ma petite ville, mes amis, ils pensaient qu'il y avait la radio, le football, le dimanche et tout ça. Pour moi, c'était complètement un œil total. Je vivais, en fait, une double vie dans le sens que j'étais très malheureux avec ma vie parce que j'avais besoin d'autre chose. Une des choses que j'avais besoin, c'était le sexe. Et si vous vivez dans un petit village, vous vous rendez compte qu'une fois que tu touches une à deux, tu es un port. Personne ne veut plus te voir. Donc, j'ai eu plein de problèmes. Je devais dégager de mon petit village. Et puis ensuite, tu es arrivé à Paris où tu avais un frère qui avait un restaurant. Ouais. Et là, tu as commencé effectivement à découvrir la vraie vie. Tu avais quel âge ? 17 ans, 18 ans ? J'avais 17 ans. Ouais. Et là, tu as découvert qu'il y avait des gens. Enfin, tu as acheté des magazines, disons, pornographiques. Et tu as découvert qu'il y avait des gens qui étaient payés pour faire l'amour avec des très jolies femmes. Et pour toi, ça a été une révolution dans ta vie, ça ? Un jour, dans un restaurant, j'ai rencontré une belle femme qui m'a dit, « Oh, vous êtes un joli garçon et tout ça. Pourquoi vous ne faites pas de la mode ? » Et en fait, on est sortis ensemble. Elle m'a amené en faisant sa très cour dans une boîte d'échangistes. Et là, j'ai rencontré un porno-star avec lequel je connaissais par rapport à les magazines. Et c'était un idole pour moi. Dès que je l'ai vu, il m'a demandé tout de suite de lui faire une performance devant lui pour voir si j'étais le cas de faire ça. C'était pour moi le cas de faire ça. Et je n'ai pas raté l'occasion. C'était la chance de ma vie, en fait. Et c'est comme ça que tu as fait ton premier film, en fait ? Les jours après, j'ai commencé. Tu as commencé à travailler. Ouais, j'ai abandonné la restauration parce que j'étais servant de la restauration de mon frère. J'ai abandonné la restauration avec, si vous voulez, pas mal de problèmes par rapport à la famille. Parce que vous savez, en Italie, c'est très dur. Dans le sens que j'étais le premier porno-star italien qui a décidé de faire ça. Donc j'ai dû lutter beaucoup par rapport à l'Italie, par rapport à, vous savez, un petit village. Ils ont fait des bus pour aller voir mon premier film. Tout la ville, c'était la seule folie. Donc, vous pouvez imaginer par rapport à mes parents les problèmes que j'ai eus. Mais quand même, j'ai résisté parce que j'ai eu quand même une mère, ma mère et mon père très fort. Ils ont bien réagi tes parents parce que ton père t'a dit, tant que tu n'es pas pédé et que tu touches pas la drogue, tu seras toujours mon fils. C'est gentil quand même. Donc, je dois dire merci à eux. Ils sont très fiers parce que tu as bien fait ton trou dans ce milieu. Oui, parce qu'en fait, il y aurait une personne avec laquelle je n'aurais pas voulu lui donner un très gros dispiècheur. Un déplaisir. Un déplaisir. Ça, ce serait ma mère. Si ma mère m'aurait dit, ça me fait mal, je l'ai abandonné. Mais que pour elle? Donc, elle m'a donné l'envie de faire tout ça. Elle m'a rendu... Tu as un grand fils, Rocco. C'est bien. C'est vrai. Et tes petites amies, elles réagissaient comment quand elles découvraient que tu étais une vedette du porno? Oui. Les mecs me disaient, comment tu vas faire te marier une journée avec ça que tu fais? Et les filles me disaient, tu fais bien. Donc, ça m'a rendu encore plus plaisir. Oui. Parce qu'en fait... Tes petites amies, elles ont toujours été d'accord, en fait. Oui, très d'accord. Oui, très d'accord. Et elles trouvaient ça très drôle, très sympa. Oui. Alors, il y a un truc qui est très rigolo, c'est que beaucoup de stars du porno, du hard, disent toujours, nous, on a une vie privée et une vie professionnelle. Et finalement, on peut très bien, toute la journée, faire l'amour sur des plateaux de cinéma. Mais quand on est avec notre Jules, avec notre fiancée, à la maison le soir, on est très fidèles. Et toi, pas du tout. Parce qu'une fois, tu es tombé réellement amoureux d'une fille qui s'appelait Tina. Oui. Et là, tu as arrêté de faire des films porno. Mais c'est... Et tu es devenu mannequin pendant tout le temps où tu es resté avec cette fille. Sur toi, tu ne peux pas mélanger les deux. Une fois que je tombe amoureux, je n'arrive pas trop à la fille. Voilà. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Pendant trois ans... Non, mais je ne veux pas faire le bon garçon ici. Si, si, attends. Parce que je suis peut-être... Tu ne veux pas faire de la peine à ta mère. Quand tu tombes amoureux, tu arrêtes de faire le porno star. C'est-à-dire que tu... C'était un choix. Elle m'a dit au moins où ton métier. Oui. J'aimais beaucoup elle et j'ai décidé de les mettre à côté de mon métier. Pendant trois ans, tu as arrêté de faire des films... Et je vais t'assurer que j'ai une vie terrible de mannequin parce que j'ai eu tout le temps... Donc, au niveau d'acteur porno, j'ai eu la plus belle vie de ma vie. Croisière, femme, champagne... Vraiment, là, super belle vie. Pas de compromis. Et que dans la vie de mannequin, c'était du matin au soir. Compromis. Du matin au soir, si tu veux travailler, il faut que tu fasses 6 salas, coucher avec tes hommes. Non, mais absolument, je n'ai rien du tout contre tous les types, styles d'amour. Pour moi, la sexualité, c'est tellement grand que chacun doit jouir comme il veut. C'est très important. Mais pour moi, c'était très dur d'accepter ces compromis. Donc, j'étais un mannequin qui ne travaillait pas beaucoup, mais j'aimais beaucoup elle. Donc, je m'amenais tout ça derrière. J'ai même vécu des mois avec des spaghettis sans viande parce que je n'avais pas de sou. Des spaghettis sans viande ? Dans le sens, un plat de spaghettis sans avoir un steak, un truc comme ça, parce que quand même, j'ai été dur. Alors, à la fin, ça n'a pas marché avec ma copine. Mais elle avait quoi de plus que les autres, cette Tina ? Parce que tu as vu beaucoup de femmes sur les plateaux quand tu faisais les films. Pourquoi d'un seul coup, celle-là, elle t'a fait arrêter pendant trois ans ton métier ? Qu'est-ce qu'elle avait ? Tout le monde écoute, tout le monde veut savoir ce qu'elle avait. Ouais, donc, qu'est-ce qu'elle avait ? Ce n'est pas une question de physique, c'est une question vraiment de... Moi, je crois beaucoup au contact de peau, au contact réel de feeling. Je crois que de temps en temps dans la vie, on a la chance de rencontrer la personne réelle avec laquelle tu peux diviser ta vie au 100%. Je pense que le sexe et l'amour ensemble, il n'y a rien à voir plus beau que ça. Donc, j'avais rencontré ça et il n'y avait pas de porno, il n'y avait rien à côté de ça. Donc, j'ai décidé de prendre la chose plus belle. Parce qu'elle t'adore, les stars du porno, je veux dire, Zahra White, elle t'adore, Tabata Cash, elle t'adore. Tabata Cash, elle a dit, j'ai pris mon pied deux fois en un an et demi, pendant cinq minutes, et c'était avec Rocco Cifredi, et il sait y faire. Je sais que Tabata Cash, elle en a eu des amants quand même. Mais il faut dire déjà que le sexe, l'amour et tout ça, c'est des choses totalement différentes. C'est-à-dire, j'aime beaucoup le sexe, j'aime beaucoup mon métier. Absolument, j'aime beaucoup. À chaque fois que je fais une scène, c'est comme la première fois. C'est terriblement excitant. Après neuf ans, après 800 films que j'ai fait à peu près, à chaque fois, c'est incroyable pour moi. J'ai des émotions nouvelles, à chaque fois, je découvre quelque chose de beau. Parce que moi, une des motivations de mon succès, par exemple en Amérique, c'était le fait que je prends chaque scène réelle. J'essaie de ne pas faire semblant. On fait semblant à chaque fois qu'on a des problèmes au niveau... La fille, elle est là pour d'autres raisons de la tienne. J'aime beaucoup travailler avec des filles qui sont là pour la même raison que la mienne. C'est-à-dire, s'amuser, faire ça avec beaucoup de professionnalité, mais en même temps, pas oublier de faire ça avec beaucoup de naturalité. C'est pour ça que ça marche. Moi, je suis sûr d'une chose. Oui. Le sexe, on ne peut pas le jouer, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans les films. Il faut que ça soit vrai. C'est peut-être la seule chose qu'on ne peut pas jouer, finalement. Voilà. Je suis sûr de ça. Après tous les films que je fais, à chaque fois que je fais une scène et c'est vrai, c'est un succès. À chaque fois que je fais une scène et je me branle pendant dix heures pour me la mettre dure, c'est terrible. Dis-moi, alors, tu as dit que tu aimais les filles timides et réservées. Je vais te montrer quelques photos de filles. Tu vas me dire si tu tournerais avec elle. Ok. D'accord. Quasiclodo, est-ce qu'on peut montrer à notre amie quelques photos et puis savoir si Rocco sera intéressé par l'idée de tourner avec elle. Alors ? Dorothée. Dorothée. Dorothée, c'est la fille qui joue avec les enfants tout le temps. Oui, elle joue avec des enfants, elle. Jouer avec des enfants et des musclés aussi. Est-ce que tu tournerais avec elle ? Tu sais, c'est le style de femme avec lequel j'aimerais tourner mon prochain film. Ah bon, on va lui en parler. Je veux faire un film qui s'appelle l'Italien Jugolo. C'est le premier qui est américain Jugolo. Et j'aimerais bien le faire avec un style. C'est un film que tu veux faire à la Nouvelle-Orléans, là. Oui, New Orleans. Mais elle vient toujours avec cinq copains qui s'appellent les musclés. Il faut prendre tout le monde. Il faut prendre tout le monde. On a toujours des rôles, même pour les musclés. Pour les musclés, c'est très difficile. Toujours, oui. Ils ne sont pas comédiens du tout. J'aime beaucoup, pas du tout les professionnels. J'aime beaucoup les gens réels. Ah si, très amateurs. Oui. Qui c'est elle ? Régine. Régine. Ah, c'est la femme qui a tous les boîtes. Oui, oui. Mais je pense qu'elle a dû n'en connaître des gens. Est-ce que tu tournerais ? Mais soi-disant, c'est jamais trop tard. Tu sais, ça dépend d'elle. Ah, Claire Chazal. Est-ce que tu feras un film avec elle ? Elle a l'air très sérieuse. C'est quoi ? Elle est sérieuse. Elle est très sérieuse. Et j'aimerais bien la voir déguisée en sa dommage. Ah oui. Et c'est le style de femme qui te donne le plus. Parce que le plus sérieux, c'est le pire. Ouais. Ah. Ça, je te jure. C'est un truc. Depuis que je suis enfant, j'ai dit un jour, j'espère que je l'ai dans mes mains parce que je veux vraiment découvrir si c'est une femme ou un homme. Voilà. C'est un truc. 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 Elle a toutes les caractéristiques pour faire ça. Ah bon ? Oui. C'est vrai qu'elle est très ouverte comme fille. Très ouverte ? Oh, c'est un truc. Oh. C'est mon rêve. Donc elle est engagée, c'est sûr y'a pas de... Ah, deux mille percent. Ouais. Deux mille percent. C'est très bien. Deux mille percent. Très très bien. Marguerite de Valois Dites la reine Margot Fille de Catherine de Médicis Épouse d'Henri IV C'est moi C'est vous Comment ? Vous êtes la vraie reine Margot ? Bien sûr Cette Isabelle Qui se fait passer pour moi Quelle imposture Elle est quand même pas très mal Elle est pas très mal Elle est même bien Elle est très très bien Je dis pas que vous êtes pas bien Tu préfères cette manante A une reine ? Non c'est pas que je la préfère On pourrait même faire un trioué Alors maintenant la question que tout le monde attend Que tous les garçons Que toutes les filles attendent Quel est le secret de ta forme ? Je pense qu'il faut un équilibre mental, psychologique très fort Si tu as des problèmes Si tu vas sur un set Et t'as mille problèmes par derrière Bien sûr t'es pas présente Tu es ailleurs Il faut être là Présente Et il faut vraiment se donner avec ça que tu fais Avec beaucoup de plaisir Et donc ça devient très 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 bien Très d'accent Mais maintenant on le sait Merci beaucoup Merci beaucoup Caroline Dussé Sagamore, Stévenin et François Berléans Alors on en parle beaucoup Il y a un gros buzz Comme on dit chez les jeunes C'est le premier film qui transgresse les barrières Entre le film X, le film porno Et le film d'auteur Alors on va en parler tout à l'heure Pendant l'émission On va y revenir Notamment avec Jeanne Labrune Mais on va commencer par parler de vous d'abord Puisque c'est effectivement un événement Que vous soyez dans un film d'auteur Et de longueur et de largeur Et de longueur et de largeur Effectivement Parfaites conséquences Alors vous êtes bon Vous êtes la plus grande Je dis pas la plus grosse Parce que mais la plus grande En tous les cas c'est tardu Oh ça commence On m'avait dit C'est de la jalousie On m'avait dit qu'on a évité la vulgarité Exactement On m'avait dit juste avant Ah le mec le mardisson il est jaloux de vous Oui ça c'est clair 8 cm en érection Non 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 On dit que c'est de moins de 8 cm Ah oui Ah tu vois il connaissait l'intérêt Je suis un technicien Il y a des valeurs et tout Il y a des valeurs Et c'est pour ça que toutes nos femmes Quand elles se garent Elles tapent devant derrière Parce qu'on leur fait croire tout le temps Que ça ça fait 20 cm C'est une erreur Ça fait pas 20 cm On va avoir du mal On ira au bout de l'interview Pour aller au bout On va y aller au bout Vous êtes le Alain Ce qui est là c'est qu'il est vachement éloigné Donc il ne faut pas qu'on perde de temps non plus C'est en route Vous êtes le Alain Delon du Hard Et d'ailleurs votre nom Rocco Sifredi Vient de Roxy Fredi Qui vous le savez bien Vous Laurent Riquet Qui est un cinéphile Roxy Fredi c'est le nom de C'est pour Salino Bravo Il connaît Et une chance pour deux Vous ne l'avez pas vu Bon alors vous avez fait 800 films Vous avez pratiqué 3500 filles Je dis pratiquées Comme ça Et alors vous avez une C'est pas une spécialité Vous avez une particularité C'est que vous êtes en érection A peu près tout le temps Enfin des Comme ça Quand j'étais plus jeune Merci pour l'instant Quand j'étais plus jeune Ça marchait beaucoup mieux Dans le sens que c'est pour ça C'était mon défaut Qui a été un grand Un grand Comment dirais-je Un avantage Vous avez retourné le négatif En positif Quand j'avais 12-13 ans On va en parler On va parler de votre enfance Parce que ça commence très fort Vers 7-8 ans Déjà que je tiens à lire Alors bon Pour finir sur votre Pour finir sur votre Pour finir sur votre Célébrité Votre sexe a été moulé Et de nombreuses femmes Et de nombreux hommes L'ont acheté Maintenant il y a aussi Une poupée gonflable De vous qui existe C'est pas très bon C'est pas très bon ça Parce que ma femme Effectivement Elle me dit Voilà avec toutes les filles Qui se peuvent le dire T'es un culé Maintenant t'auras quelqu'un Qui va pouvoir t'enculer C'est ce que j'allais dire Vous le dites à ma place C'est très bien Ça m'évite de le dire C'est un petit peu Ce que je voulais dire C'est un truc Alors on va nous faire On va regarder un petit peu Votre vie Votre story Comme disent les jeunes Non je sais pas Du coup je me demande Faut quand même dire Que si Rocco Siffredi est là C'est parce que c'est Le petit ami de la productrice Catherine Barman Qui nous l'a imposé Il faut quand même le rappeler Attendez Laurent Commencez pas à faire La fine bouche C'est le gentil Mademoiselle joue Dans une pièce De Molière Donc je comprends Qu'elle prenne tout ça Un peu de haut Mais Molière dure demain Mais Molière dure demain Bien Et ben voilà Encore une autre L'élection Vous êtes né à Hortano Donc c'est une station Balnéaire des Abruzes Hortona Et jusqu'à 7-8 ans Vous avez eu donc Une enfance à peu près normale Et à partir de 7-8 ans Vous avez eu des coups de chaleur On peut appeler ça comme ça Des coups de chaleur Qui vous donnaient une envie folle De vous masturber Et qui étaient Exactement C'est ça Et qui étaient dus à votre métabolisme En fait c'est ça Oui je sais pas Qu'est-ce que c'était Mais j'arrivais parfois A me masturber Au moins pendant 10 fois par jour Mais parce que Dès que je finissais Dès que j'avais l'orgasme Ça a commencé à l'intérieur C'était terrible Parce qu'à cet âge là Déjà Hortona C'est pas une grande ville On n'a pas la possibilité D'avoir beaucoup de filles Qui ont l'envie Et la disposition Pour pouvoir faire ça avec toi De trouver une partenaire Et en plus Et en plus à Hortona Surtout pour 10 fois par jour Non je me suis masturbé Jusqu'à la Je me masturbe encore aujourd'hui Je n'ai pas honte de le dire Mais je veux dire Vous voulez entendre ça Que d'être sourd Parfois c'est mieux ça Non parfois c'est mieux C'est une bonne masturbation Qui une mauvaise baisse De toute façon Oh là Eh ben moi je suis vachement d'accord Moi aussi C'est vrai Moi aussi C'est vrai Alors Donc il faut dire quand même Que dans votre famille Il faut être clair Dans votre famille Il y a quand même des antécédents C'est un petit peu atavique Parce que votre père Était bon en cunnilingus Votre père était célèbre Cunnilingus c'est à dire ? C'est de C'est croqué C'est croqué Catherine Jacob Je vais vous montrer Je ne sais pas Non C'est un C'est un musée Moi je m'en relâtais C'est du latin C'est du latin Cunnilingus Dans les particuliers Dans les détails Je ne connais pas Les histoires de ma famille Je sais que mon grand-père Ça va ferir beaucoup de monde Cette histoire Parce que c'est vrai Mon grand-père Il est mort à l'âge de 46 ans Et il a eu 16 enfants Avec une femme Et 11 dans la première femme Et il est mort Et le boulot de mon grand-père Ça ressemble un peu A mon boulot d'aujourd'hui Parce qu'il avait 4 ou 5 taureaux Et les gens Ils amenaient des vaches Pour la montre Donc c'est un peu ça Mais il y a Il y a Marie-Chera Qui vient tout à l'heure On en parle avec elle Il se faisait des taureaux Votre grand-père Non Il ne se faisait pas un taureau Il a été tué Il a été tué par un taureau Parce qu'il y a eu un moment Où les gens Ils n'amenaient pas Assez de vaches Si on veut Et donc les taureaux Ils avaient le son noir Tu sais comment ça devient noir Et donc Il est allé pour renforcer la chaîne Et il a été Encourné directement Ah d'accord A 9 ans Vous aviez des érections Par le simple fait De donner la main Comme ça Vous vous donniez la main On sait jamais Moi j'essaye Je me dis qu'on sait jamais C'était mon grand complexe Bien sûr j'avais des baignoires Même dans la mer Parce que Hortonat c'est une ville de mer Je mettais des maillots de bain Beaucoup plus grands du normal Et souvent j'avais des complexes terribles Parce que je connaissais une fille Bonjour J'avais des érections Je me jetais dans l'eau Je lui parlais dans l'eau Je ne comprends pas Et c'est toute vérité On a eu un mec comme ça Chez nous Cousteau 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 il était obligé C'est ça Qu'est-ce qui est allongé Qu'elle bouge Et qu'il sent la moule C'est Cousteau Il a passé sa vie A faire chier les meroux Avec une lampe de poche Comme disait Tim Seed Alors Donc vous étiez timide à l'époque Vous étiez gêné de tout ça Vous étiez bandes à part Et votre maman Votre maman voulait que vous soyez prêtre Votre maman Elle voulait que vous soyez prêtre Ça lui aurait fait plaisir J'étais Comment on appelle ça Les enfants Quand on a 10 ans On est à côté du prêtre Dans la petite ville On est le dimanche Le dimanche Je fais ça pendant 12 ans Et avec la robe comme ça C'est bien On ne voyait rien au moins C'est un peu comme les maillots Larges Mais dans ma tête C'était toujours Un grand J'étais comme deux personnes À l'intérieur de moi-même C'était un truc très bizarre Et alors à 16 ans Donc vous n'en pouvez plus Redonne le goupillon Il lui disait tout le temps Encore voler le goupillon Donne-le À 16 ans Vous n'en pouvez plus Vous partez dans la marine marchande Ça devait être terrible Dans la marine marchande Il n'y a pas de femmes Sur les bateaux de la marine marchande Seulement masturbation Du matin en soirée Seulement masturbation Pendant un an À 17 ans Vous venez à Paris Votre frère Il y a des photos de fin de nuit Dans Périscope Votre frère Votre frère A un restaurant à Paris Oui Vous rencontrez Je vais vite Parce que là Vous rencontrez une cliente Qui vous emmène Dans une boîte échangiste Parfait Et là vous rencontrez Gabriel Epantello Gabriel Epantello C'est le pape du crade en Italie Pour moi c'était comme Rencontrer De Niro Aujourd'hui même J'adore De Niro Mais c'était un peu ça De l'histoire Parce que je voyais Ces bouquins Je me masturbais Dans ces bouquins Au moins 10 ans avant Oui Et là je vous rencontrais Je connaissais parfaitement Je connaissais toutes les filles Qui avaient travaillé avec Beaucoup de filles Platinette Beaucoup de stars français C'est joli Platinette C'est joli C'est un jour de foot Pour moi c'était vraiment Quelque chose d'exceptionnel Donc là vous découvrez Qu'il y a des gens Qui sont payés Pour faire l'amour Quoique finalement Ça peut être un boulot C'est même plutôt Plus joli C'est vraiment un boulot Et alors Vous commencez après A faire votre trou Dans le milieu Rien ne nous serait Paré Monsieur d'âme Je ne sais pas La différence Avec Rukier La différence avec Rukier C'est que moi Je ne fais pas Après quelques bancs d'essai Tu la peux exprès Bien sûr Tu pars Bien sûr Et là vous avez un problème Vous allez moins vous marrer Là vous avez un problème Parce que vous tombez amoureux D'une fille qui s'appelle Tina Oui ça va Et elle veut que vous arrêtiez Le métier Elle m'a dit Moi où est ton métier Et moi j'ai dit D'accord c'est toi J'étais amoureux d'elle Et je préfère laisser tout le reste Vraiment c'était dur pour vous Vous avez mangé Vous n'avez même rien à manger C'est vrai J'ai passé beaucoup de mois Sans rien Des spaghettis Des spaghettis sans viande On visait vraiment D'amour et de beaucoup De félicité avec elle Vous êtes revenu dans le métier Vous êtes devenu la star En plus elle m'a laissé Je ne sais pas si je peux dire Elle m'a laissé A la fin parce qu'elle On ne pouvait plus Parce que de toute façon On ne mangeait pas tellement On ne faisait pas manger Mais on faisait l'amour Tout le temps Et elle m'a regretté Le fait qu'elle C'était une mannequin De nue Qu'elle avait un tout petit sexe Très fermé Très beau Très comme une rose Et après trois ans avec moi C'est devenu invoyable C'est devenu l'amour Non parce que Non parce que C'est vrai ça Non ça c'est vrai ça Ça c'est une Non je sais Si vous voulez poser des questions Non mais la vérité La vérité La vérité La vérité Rassurez-moi le tunnel Sous la manche C'est pas bon Je pense qu'il y a Arlès L'Aguillet qui attend Moi je le trouve Très sympathique moi Tu ne trouves pas C'est vachement bien De dire ça De toute façon C'est la vie Il parle simplement De ce qui s'est passé Tu racontes ce qui s'est passé Elle a trouvé Ça me rappelle un peu la mienne Elle le fait C'est pas moi Non mais ce que je trouve bien C'est que Je crois qu'on nous explique ça Moi on aurait tous voulu À cette table Dire attends On va faire un polaroïde De ta choupinette Parce que Quand je l'aurai démoli Avec mon énorme bazar Pour que le chirurgien Et te refasse un truc normal Si on n'a pas une photo d'avant On va être dans la merde Ben On aurait tous voulu Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Bonsoir Jean-Marie Bigard Jean-Marie Bigard est arrivé ici Pour nous parler de son film Exactement Un film d'amour Nous retrouvons la goutte de citron Sur la choupinette Attention un petit peu Quant à Catherine Jacob Vous êtes morte de rien Ça vous chatte pas ? N'hésite pas à poser des questions Mais franchement je suis ravie Puisque les questions Et les réponses en même temps Je ne peux que vous écouter J'ai rien me caché de toute façon J'ai eu une belle vie Je me suis beaucoup amusé J'ai eu des hauts et des bas Mais c'était toujours très agréable Ça il a eu des hauts et des bas C'est ça Des hauts et des bas Alors maintenant une question Rokosi Freddy Bon vous réussissez beaucoup Parce que vous ne faites jamais semblant Quand vous faites l'amour C'est votre secret en fait Votre succès C'est que vous ne faites pas semblant C'est ça qu'on dit Parce qu'il y a les glandeurs C'est ça qu'on dit C'est ça qu'on dit C'est ça qu'on dit Il y a les glandeurs Est-ce que vous parlez italien A l'oreille de vos partenaires Les américains les adorent Quand je lui parle en italien Qu'est-ce que vous dites C'est incroyable Toutes les américains me demandent Imaginez que là Vous parlez Vous êtes en train de faire l'amour Avec une fille Vous lui dites Mais il le fait très bien Il le fait très bien Un peu en italien Non à Catherine Jacob Si vous faisiez l'amour avec elle Vous lui diriez quoi Comme phrase en italien En italien Vous voulez que je le dise en français Non en italien En italien Chut Que belle porca que c'est Un petit peu à chers casse D'entro Arrête parce qu'elle va avoir un malaise Elle est la Catherine Bon de toute façon C'est une histoire Tu peux traduire ce qu'il vient de dire Non 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 Je peux traduire ce qu'il vient de dire Il vient de dire J'en mets plus Je vous le mets quand même Maman éteint Mais non mais Je faisais Si nos parents pouvaient aller se coucher Je faisais une autre vie aussi Je faisais une autre vie Je suis complètement changé Aujourd'hui je suis producteur Je produis On va en parler On va en parler parce que là Vous êtes un producteur ? Non je suis producteur C'est à dire que je produis moins de films On passe à vos histoires de production Parce que là j'ai des petites critiques à vous faire Des petits reproches à vous faire Oui oui Permettez-moi de vous le dire Alors Est-ce que votre sexe est assuré ? J'ai essayé Mais ils ne me l'ont plus assuré Parce que la Lloyds Pour ne pas perdre leur Réputation Ils m'ont dit oui Mais à une condition Quand on vient sur le set On vous assure Avant le tournage Et il faut qu'on soit là Moi ça me dérange un peu ça Parce qu'ils m'ont dit Que l'assureur soit là Avec la serviette De toute façon C'était un peu comme ça Allez-y attention Il disait aux filles Attention Mais de toute façon Pas pour l'impuissance Sormément pour la cassure Oui oui bien sûr Il disait aux filles Attention Allez pas lui rayer le casque Ça crée de lui changer Non mais que vrai Parce que ça m'est arrivé Qu'un film a mordu Ça m'est arrivé d'avoir des trucs Dans le feu de l'action Alors maintenant les problèmes Il y a eu quand même Deux petits problèmes Deux petites boulettes Il y a eu Sandi Il y a deux boulettes ? Il y a deux petites boulettes Il y a eu Sandi Qui est une Suissesse de bonne famille Qui vous a écrit pour travailler avec vous Vous la faites venir à Rome C'est un film que vous produisez Un des premiers Et vous la livrez quand même à 20 bonhommes Et la fille ça lui a 20 types 20 hommes Et la fille ça lui a un peu tourné la tête C'est à dire qu'après quand elle est retournée à Genève Elle est un peu jetée Ça c'est des histoires C'est aussi qu'elle allait pas faire un concours Non non ça c'est des histoires Deuxième affaire c'est Sidonie Alors là c'est Donc vous lui faites l'amour dans les toilettes Tête dans les chiottes Et tête dans les chiottes Et vous tirez la chasse C'est le même film C'est quand même pas très sympa Non c'est pas une question d'être pas sympa C'est une question Par rapport à les gens qui voient par derrière Et qui ne connaissent pas la réalité C'est pas sympa Mais non c'est vrai Mais quand on parle Je crois qu'il n'y avait jamais pensé Non mais si vous voulez Non mais il y a des nanas qui ont pas du four Je peux vous expliquer Eh laissez parler Rocco les gars Comme il y a des questions C'est des questions très importantes Il faut que les gens y comprennent bien C'est ça qui se passe Parce que sinon ils peuvent penser Rocco regarde dans la forêt Il lui attrape la tête Tu lui mets dans les chocs Et il tire la chasse Il tire la chasse Moi mes films C'est des films avec des gens Qui ont envie de faire des fantasmes vrais C'est une mère qui m'intéresse Pardon ? Et les femmes Non et les femmes Elles sont beaucoup plus pervers que l'homme Parce que l'homme Tu lui mets deux femmes à côté Et ils se sentent le roi de la terre Une femme Ça se passe tout dans la tête Et donc la femme Elle est beaucoup plus compliquée De ça que les hommes y pensent Pour exciter une femme Il faut beaucoup plus Maintenant avec ça Je ne veux pas dire Qu'il faut lui mettre la tête de la chaude Ça n'a rien à qui vous Vous l'avez compris Vous l'avez retirée depuis Elle est toujours comme ça Non elle est sortie Alors on continue Merci en tous les cas Merci de vous être exprimés Vous avez quelques questions ? Oui bien sûr Une question Quel est le fantasme Que vous n'avez jamais réalisé Et qui vous reste aujourd'hui encore ? Il y en a beaucoup C'est vrai ? Oui il y en a beaucoup Moi pour moi le fantasme vrai C'est voir une femme Qui me regarde dans les yeux Et me dit Baisse moi dans les yeux Et n'importe comment on le fait Sans limite Donc ça c'est toujours Mon fantasme courant Bien Mesdemoiselles vous êtes prévenues Donc voilà Vous rencontrez Rocco Siffredi Vous le regardez dans les yeux Là comme ça Vous lui dites ce qu'il vient de dire Et puis vous allez voir Bon alors on continue En 1993 On arrive Vous rencontrez Alors là d'un coup Ce qui est formidable d'ailleurs Dans cette histoire C'est pour ça que C'est que là il tombe sur une fille Qui s'appelle Rosa Il tourna un film à calme Oh j'ai connu Il tourna un film à calme Qui s'appelait Bodyguard Et alors cette fille Bon vous la connaissez dans un film Elle est hongroise Et le matin Où vous tournez avec elle Le fait que vous fassiez l'amour Avec d'autres filles Ça la fait pleurer Et à midi Elle sort du tournage en larmes Et donc vous êtes marié en 96 Vous avez eu un enfant Oui j'attends un deuxième On va regarder Alors là vous allez voir Rocco Cifredi Très différent de tout ce que vous pouvez imaginer Voilà ce que Rosa Est arrivé à faire Bravo Rosa Ce que Rosa est arrivé à faire De Rocco Cifredi Serge Je vais essayer de chercher quelqu'un Parce que je me suis dit Si je cherche je ne vais jamais trouver Mais en fait je vais trouver quelqu'un De très belle Et maintenant il y a quelque chose d'incroyable Pour moi à faire un bébé C'est un truc très 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 Important C'est une autre vie C'est mettre au monde quelqu'un C'est pas un jeu J'ai vu ma femme C'était tout couvert Je veux que quand il sortait J'ai vu plein de chevaux J'étais complètement étonné Je me dis c'est un petit singe C'est mon fils Regarde les couilles qu'il a J'ai vu que des grosses couilles Mais moi je passe les couilles comme ça J'ai envie d'entrer chez moi Vraiment de me relaxer un peu Avec ma femme aussi Elle est très fatiguée Elle a envie de rentrer On n'est pas fatigué physiquement Plutôt un peu psychologiquement Et au même temps La fatigue Chaque fois que je le regarde Ça s'en va Parce que psychologiquement Je ne suis pas fatigué pour rien Rosa m'a vraiment changé la vie Parce qu'elle m'a donné Beaucoup de choses Que avant je rêvais sûrement d'avoir Et je n'ai jamais eu Et en fait je ne me suis jamais Toujours dit Jamais je n'aurai Ma femme c'est mon amour C'est dans ma tête C'est dans mon cœur C'est tout le temps là Je sors le matin Je pense à elle Je l'appelle tout le temps Elle m'appelle Donc ma femme c'est mon amour Je veux absolument M'occuper de mon enfant Mais vraiment Absolument 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 Je veux lui faire Tout les choses Qu'une vraie femme fait Mais je ne veux pas faire Un enfant Lui dire Je suis Arrosable Bon tu fais la fin Tu changes ci Tu fais ça Je vais travailler Je ramène Non absolument pas Il faut qu'on partage Les bébés Les deux Ça c'est Bagné To confiable C'est pour ça Qu'il va l'amener A la mère Pendant que je tourne mes films Ils sont tous pareils Tous pareils L'objectif C'est bon Je pense C'est la mère Qui va voir Je pense que ça va Elle va décider Voilà On applaudit Rosa On applaudit Rosa Qui est arrivé Qui est arrivé À privoiser Rocco Siffredi Elle est fort cette Rosa Alors dites moi Vous ne trouvez pas Qu'il est formidable Avec son bébé Il est génial Il est génial tout le temps Il parle Il dit simplement les choses Il vous a séni C'est un homme Qui est très très respectable En tout cas Il a toute mon amitié Rocco La fraîcheur La fraîcheur C'est plus étonnant La fraîcheur Voilà Elle a raison Catherine Catherine Jacob La fraîcheur de beaucoup Il est resté frais Parce qu'il pourrait en avoir marre Au bout d'un moment Je ne sais pas Vous le trouvez frais Vous le trouvez nature Direct Moi je trouve C'est le contraire d'un pervers C'est une émission Finalement qui tourne Très philo Et on peut relier Le porno et le X A de la politique Parce que Ségolène Royal Il y a peu de temps Vous le savez Thierry A déclaré qu'il fallait supprimer Le film porno Sur Canal Plus Parce que c'était dangereux Pour les enfants Qui pouvaient tomber Par hasard là-dessus Alors moi je dis aux parents Qui ont des enfants Qui par hasard Pourraient tomber Sur un film porno Que ce n'est pas très grave Si vos enfants tombent Sur des images De films porno Vous n'avez qu'à leur dire Ce n'est pas grave C'est de la politique Le monsieur et la dame Ils sont en train de négocier Un contrat pour elf J'accueille Rocco Sifredi Sous-titrage ST' 501 Ça va Rocco ? Super, c'est un grand plaisir Ça fait longtemps Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu C'est vrai Alors Rocco Sifredi 42 ans 1300 films 4000 femmes Plus ou moins Plus ou moins Je ne l'ai pas vraiment vu Vous publiez vos mémoires Chez Pascal Peccio Et ça s'appelle Rocco par Rocco Alors il y a un scoop C'est qu'il est gradué Tu vois Laurent Sur 24 centimètres Voilà Je n'avais pas remarqué tout de suite L'éditeur m'a dit Il y a une surprise Parce que j'avais lui donné l'idée De faire quelque chose Comme un signe livre Et lui m'a dit C'est plus élégant comme ça Quelqu'un il faut qu'il le trouve Mais ce n'est pas vraiment 24 C'est 23 et un centimètre Avec un pont interrogetif Ah Parce que 23 c'est la taille vraie Le 24 ça dépend de la fille 23 donc Oui Ça dépend de la fille Parfois il va jusqu'à 24 Alors en tous les cas Vous avez déclaré Rocco Cifredi Très peu de femmes Ont des problèmes Avec les gros sexes Au moins Pour moi c'était comme ça Beaucoup de fois Dès que je sortais mon sexe Avant une scène Beaucoup de fois C'était oh putain Mais Mais Après Il y a une façon D'apprendre à le mettre dedans Après il ne me demande pas De l'enlever Donc c'était plus long Toujours agréable Je l'adore Non mais C'est comme ça C'est la vérité Avec tout ça Non mais c'est la vérité Parce que sinon On ne peut pas Rocco et ses soeurs On ne peut pas Mais sinon On ne peut pas Alors vous racontez Dans ce livre Rocco Cifredi Votre enfance Alors c'est vrai Qu'il y a deux points Quand même très intéressants C'est que vous êtes né Sous le signe du taureau Oui Et que votre grand-père Est éleveur de taureaux reproducteurs Oui C'est un signe du destin Une prédestination évidente Évidemment Mais vous étiez enfant de cœur Quand vous étiez petit Oui C'était plus ou moins Une position Liée à la culture italienne Donc ma mère Elle tenait beaucoup Tous les dimanches J'ai à l'église Et elle tenait beaucoup Qu'un de ses fils Ses garçons Un ça devient un prêtre Quand j'étais le plus grand Le plus haut Et plus ou moins Elle aurait adoré Que je devienne un prêtre Mais malheureusement Ce n'était pas vraiment comme ça Pour une fois On peut plaindre les curés Oui Alors quand je fais un bite J'ai ma carte d'il y a 3 ans Ah oui Ah oui les gens C'est déblévalable monsieur Oh non Votre badge est désactivé monsieur Alors première masturbation A l'âge de 10 ans C'est pas un peu tard ça ? Pour les temps d'aujourd'hui oui Oui Ça c'est le paradis là Vous découvrez évidemment Oui c'est autre chose C'est la vraie vie La vraie vie Et votre mère Qui est en train de faire La lessive sur la terrasse Vous voit par la lucarne des toilettes Et vous vous rendez compte Que votre mère vous voit En train de vous masturber Et effectivement C'était la honte Vous restez 2 heures dans les toilettes C'est la vraie honte Mais je dois dire Que j'ai eu vraiment Une grand 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 mère Parce que c'est grâce à elle Que je suis où je suis Aujourd'hui C'est grâce à elle Parce qu'elle Elle ne m'a jamais fait passer Cette histoire De l'instant Je suis sorti de toilette Je m'attendais des fessées Je m'attendais N'importe quoi Elle m'a donné un regard Soit disant Mon fils il a grandi Mais elle n'a pas voulu Me mettre aucune pression Alors voilà Donc l'été Vous êtes garçon de plage Et là vous avez une libido Très très embarrassante Parce qu'il suffit Que vous voyez Trois poils pubiens Qui dépassent d'un bikini Ils montent le parasol Exactement Mais ça c'est la réalité Mais c'est pire Parce que je me souviens J'ai vécu J'ai vécu toute mon adolescence Très mal Soit disant Avec une sorte de complexe Parce qu'à l'époque On avait des maillots Très serrés Et je me souviens Que dès qu'on me présentait Une copine C'était enchanté Et moi j'avais une érection Donc j'avais Une honte terrifiante Je me jetais dans l'eau Souvent Et les filles Elles ne comprenaient pas Pourquoi je lui parlais Dans l'eau Blablabla Désert Et c'était vraiment Très très mal à l'aise Cette histoire A l'époque Vous êtes tellement masturbé Que vous avez Une cystite chronique De Duretres Et des ampoules terribles Non Toutes ces histoires Que vous lisez Dans ce livre Qui n'a pas du tout La prétention D'être un livre vrai Un livre Dont vous trouvez Quelque chose D'extrêmement littéraire Pas du tout Parce que c'est moi Que je l'écris Par rapport à plusieurs problèmes C'est un premier jeu Bravo Moi je trouve Que c'est un livre Très intéressant Justement parce qu'il est vrai Non parce que vous racontez Des trucs extraordinaires Les tournois de branlettes Par exemple Quand vous faites Les tournois de branlettes Quand même Il arrive à faire Onze éjaculations En six heures C'est énorme Mais vous saviez Dans le temps Moi je n'aimais pas trop l'école Je faisais partie De ces garçons Qui étaient au dernier banc Et qui se branlaient En regardant la prof Donc Si vous voulez Je faisais partie De cette catégorie Donc j'avais un ami à moi Umberto Poligioni Qui était au Hadou On se passait les magazines On se passait les histoires Et on organisait Les tournois de branlettes Donc qui voulait participer Ils n'allaient pas à l'école Huit heures et demie devant l'école On sortait Et on se représentait On allait en dessous Au dehors du tournoi Vous avez une pinette Un truc un peu caché Et on passait des heures Là se branler Mais c'est vrai que c'était Une situation très naturelle On était entre mecs Et je crois D'avoir style Eu le record de l'époque Parce qu'en ce fois Il n'y a personne C'est énorme 11 éjaculations En 6 heures C'est vrai qu'à l'époque C'était un jeu Mais après c'est devenu un problème Lié au fait Que je commençais à avoir Sérieusement Des problèmes de brûlure Bah oui Et donc plus je me masturbais Et plus ça brûlait Et la façon d'enlever La brûlure C'était me masturber de plus Et donc c'était un jeu vicieux Alors après bon Vous faites vos premiers jobs Vous êtes manœuvre Ensuite vous vous engagez Dans la marine Et puis un jour Vous en avez marre Vous débarquez à Paris Chez votre frère Armando Armando Voilà Qui est patron d'un restaurant De la chaîne Casanostra Vous avez 17 ans Là dans un premier temps Beaucoup de conquêtes Beaucoup de conquêtes féminines Oui J'essayais Voilà les clientes Du restaurant La kiné qui habitait au-dessus Geneviève Ça c'est super Et puis à 20 ans Vous découvrez un club échangiste Qui s'appelle Chez Denise Alors à l'époque C'était au 106 Maintenant c'est au 41 Mais enfin c'est toujours la même Toujours la même chose C'est le numéro de lui Et tous les soirs Après le boulot Vous y allez Pour des partout insensés Vous donnez un petit peu De la coqueluche De cet endroit Ça faisait longtemps Avant que j'avais demandé A mon frère Armando Est-ce que tu connais Quelqu'un qui fait des films Pour eux ? Mais t'es fou De quoi tu cherches ? Mais à l'époque Il n'y avait pas la vidéo Il n'y avait que le cinéma Au 35 cm 35 centimètres Excusez-moi 35 millimètres Millimètres Donc c'était C'était une grosse gaffe 35 centimètres Honnêtement 35 millimètres Et malheureusement Je veux dire Il n'y avait aucun endroit Je pouvais rentrer dedans Donc par rapport à tout ça Par rapport à tout ça L'histoire c'est que Mon frère ne pouvait pas m'aider Le seul endroit Que j'avais entendu parler C'est les boîtes échangistes Mais il ne te faisait pas Rentrer à l'époque tout seul Il faut y aller accompagné Par une fille Mais c'est toujours pareil Donc je connaissais des filles Des gamines de 18 ans J'avais 19 ans Donc je connaissais des gamines 17, 17 Je ne vais pas lui demander Est-ce que tu m'accompagnes Dans une boîte échangiste Elle va me prendre pour un fou Donc c'était la femme de 40 ans Je connais une belle femme de 40 ans Je suis avec Finalement On termine au lit Comme je voulais Et je lui ai posé la question Tout de suite après Elle m'a dit Roco mais t'es fou Elle commence à rire Après elle me dit Mais pourquoi aller dans un endroit comme ça La réalité c'est que Je voulais voir Qu'est-ce qui se passe Dans ces endroits Et je dois avouer Que dès que je suis rentré Et qu'ils m'ont fait rentrer J'ai senti une air très familière Quelque chose d'autre Non mais c'est vrai Quelque chose dans lequel Tu t'es senti chez toi Je me sentais à l'aise Bah voilà Je me sentais à l'aise Mais les personnes ne croyaient pas Mais c'est la réalité Je me sentais à l'aise Voilà Tu t'es senti chez toi Jusqu'au jour où tu rencontres Au 106 Supersexe Alors Supersexe C'est un type dont tu étais fan Quand tu étais jeune Parce qu'il y avait tous les journaux Supersexe C'était le De Niro Pour quelqu'un ici C'est le Pierre Richard Pour quelqu'un ici Bon Pierre Richard Excusez-moi Ça veut dire Quelqu'un de très important C'est une star du porno italien C'est une star Et milliers de fois Avec sa figure C'était quelque chose d'incroyable Donc le voir en vrai Il était accompagné Par deux belles femmes Il m'a dit Avec son grand cigare Il m'a dit Toi t'as une grosse bite Toi tu la baisses toute On m'a dit J'ai dit Bon Ça me plaît Il m'a dit Fais voir Qu'est-ce que tu sais faire Il m'a passé Les deux nanas En face de 200 personnes Je suis resté 12 heures là Je me suis amusé Le jour après J'étais amoureux Et tout ça chante Et voilà Comment il a trouvé du travail C'est quelque chose qu'elle sait faire C'est une audition quoi C'est une audition vraie Tout à fait réelle Et c'est Gabriel Qui te présente À Marc Dorcel Et voilà Comment la carrière a commencé Après 4 jours De tournage en photo Il faut dire Que j'ai débuté Avec Platinette Je tiens à le dire Parce que ça reste La plus belle actrice française Platinette C'est son nom d'art Et nous on l'appelle Régine Platinette C'est joli Platinette Elle reste La plus belle La plus belle Pornostar française Que j'ai jamais connue Et j'ai débuté Avec la plus belle C'est la Marley Moreau Du porno C'était vraiment Impossible À coucher avec Je ne veux pas dire À baiser Alors Ce qui est terrible C'est que le premier jour Tu as tellement peur De jouir tout de suite Qu'avant le premier tournage Tu vas te masturber Dans les siottes Oui c'est vrai Il a une facilité À se masturber Toute la journée Mais non On ne dirait pas Parce qu'il a ses mains Sur la table Mais c'est incroyable A l'époque Il faut dire une chose Il faut dire vraiment les choses À un moment Là c'est un moment Très important de ma carrière J'ouvre la porte De cet appartement Au quinzième arrondissement Et je me trouve In design de nanas Qui se promènent À droite et à gauche Avec des portes jartères Et des talons aiguiers Mon cerveau il a explosé Je suis rentré Avec un pied Dans un autre univers Et je me suis dit Ma tête allait exploser Je suis parti aux toilettes A me branler Parce que j'étais sûr Que je l'ai fait Une mauvaise figure Bien sûr Mais je l'ai fait quand même Parce que c'était trop fort Les émotions C'était trop trop fort C'est pas facile Les tournages au début Parce que les collègues Sont jaloux Ils te font des coups A l'époque c'était Beaucoup plus malin Il y en avait un Je me souviens La grande légende On l'appelait Jean-Pierre Armand Heureusement Je ne suis pas tombé sur lui Je suis tombé sur André Vinouz Qui ne m'a pas gâté non plus Parce qu'il était Moi j'étais début Avec les deux filles Les deux filles Elles étaient prêtes À poils Très 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 jolies Il y avait une blonde française Et une autrichienne Donc André Vinouz Il était à genoux Il se masturbait Pour se préparer Moi j'étais en érection Devant les filles Et je n'avais pas besoin De me masturber Parce que la vision Ça suffit Et je me disais Mais pourquoi il se masturbe Il est fou Donc à partir de là Il me dit Rocco fais-toi te soucer Jari Fais-toi te soucer Moi je me mets là Je me fais soucer Mais il m'a piégé Parce que tout d'un coup Dès que je n'arrive pas A me tenir Je jacule Avant que la caméra part Lui il s'élève Il dit Vas-y on y va On y va maintenant On y va Moi je reste comme un couillon Mais l'histoire Vraie C'est qu'il m'a tellement piégé Qu'il m'a Il m'a complètement foutu à l'air Donc je suis parti au bar À prendre trois camomilles Pour me calmer Je demandais de me faire Recommencer Mais j'ai eu de la chance À l'époque Parce que Tu aurais pu perdre ton travail Le premier jour Oui je me suis dit Je me suis dit vraiment Vous ne pouviez pas imaginer Dans ma tête Qu'est-ce qui se passe Parce que je me disais J'ai tout foutu à l'air Je me suis fait piéger Comme un gamin Comme un bleu Pas facile à l'époque Parce qu'un jour Par exemple tu racontes Tu tombes sur Alicia Monet Ah ouais ça c'est un mauvais souvenir Elle te mord la bite Après m'avoir pété dans la figure Donc c'est C'est pas une mord la bite C'est pas une mord la bite C'est pas une mord la bite Après m'avoir pété dans la figure C'est C'est une journée terrible Dans les films comiques On le fait On fait semblant Là c'était vrai Ça puait Croyez-moi Donc C'était autre chose C'est pas facile tous les jours Le cinéma Il tournait 25 jours par mois en plus Il n'y avait pas de C'était du boulot Il y avait une époque Oui Il y avait une époque Avec Teresa Orlowski Peut-être quelqu'un la connaît Pour moi c'était la plus grande Pour nos stars européens C'était vraiment la fille Qui arrivait à être pénétrée Pendant 8 heures Jamais demandé de lubrifiquant Rien Les actrices américaines Elles n'étaient pas Lub, please, lub, please What the fuck is this You know, lub, lub, lub Elles, rien Nous on y allait On allait Ou tout lubrifié Non, elles s'étaient Autolubrifiées Devant et derrière Et alors à un moment Rocco Vous mettez votre vie d'acteur Entre parenthèses Parce que vous rencontrez Tina Oui Dont vous tombez très amoureux Et là avec elle Vous avez une relation sexuelle Très violente Très belle Oui Très fort Très passionné Jusqu'au moment où J'ai Estelle Celle qui m'a initié Dans une sexualité différente Elle était un peu maso Je crois qu'on peut le dire Non ? Peut-être très fort Oui Parce que je me souviens Une fois Pendant Elle était de plus en plus Elle avait de plus en plus En vie Pendant que je la prends Une fois je me souviens Je la prendais Je la prendais Mais je ne connaissais pas tout ça Elle m'a giflé Je lui remets une gifle Et elle éjacule Elle a un orgasme Et à partir de là A partir de là C'est devenu un peu bizarre Parce qu'elle n'arrêtait pas De me dire À chaque fois qu'on avait un problème De toute façon La seule chose que tu sais faire C'est de baisser tes pantalons Oui Et je lui ai dit Une fois je l'accepte Oui À la prochaine fois Je ne l'accepterai pas Parce que j'ai laissé mon boulot Pour toi Oui Et donc Vous n'allez pas Vous étiez mannequin J'ai essayé C'était un métier trop difficile pour moi Parce que mon corps Il n'est pas fait pour être mannequin Dans cette situation J'allais très mal On vivait vraiment Au mois après Je me souviens À Athènes On mangeait des spaghettis en blanc Pendant un mois Parce qu'on n'avait pas de sous C'était une vie Mais on était contents Je ne veux pas dire Je ne veux pas dire Être amoureux Et avoir pas de sous C'est mauvais C'est bien C'est super Mais ce n'est pas bien Quand le feu s'éteigne Et il n'y a que du cindre qui reste Je me souviens Vers la fin Je lui fais une connerie Je fais quelque chose de mauvais Vers elle Elle ne m'a plus laissé Que je la touche Pendant six mois Donc elle est passée À lire son livre Et moi je me branlais aux toilettes En regardant elle C'était terrible Il a passé sa vie à se branler Beaucoup 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 Mais quand tu visites à la part Les toilettes C'est très important Non ? Qu'est-ce qu'après du salon Mais même dans les films Beaucoup de fois Beaucoup de fois Ce n'est pas simple Même dans un film Ensuite Vous reprenez votre travail De porno star C'est le grand succès Aux Etats-Unis Et puis aussi la jalousie Parce que vous devenez Une espèce d'icône Alors on raconte Les pires conneries sur vous On dit que vous êtes violent Avec les actrices On a dit que vous aviez le sida Mais enfin rien n'y fait Vous êtes une énorme star Rien ne vous atteint Et alors Chez votre mère en Italie Il y a des gens qui viennent Des voisins qui viennent En procession voir sa mère C'est quand même La mère de Rocco Siffredi La barra Et alors sa mère Elle dit Attendez vous êtes gentil Je lui ai fait une bite comme ça Il en fait ce qu'il en veut J'ai eu de la chance Parce que je suis un garçon Si j'aurais été une fille Ça aurait été très difficile Mon père m'a toujours dit Attendez vous êtes gentil J'en suis avec une quéquette comme ça Non 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 Pas facile pour une fille Il est assumé Mais aujourd'hui ça peut Mais je veux dire En Italie la mentalité Bien sûr Si tu es un homme Mon père il m'a toujours dit Tu baisses 10 filles Super Mais il ne me fait pas entendre Que tu touches un mec Donc si tu veux C'est un peu comme ça Alors à 40 ans Vous arrêtez Pour plusieurs raisons Malheureusement Parce que ma personnalité d'italien Ressort à 40 ans Avec mes gosses qui grandissent Ma femme qui Pendant 13 ans Elle a été toujours là Disponible Et m'a toujours laissé Ses contrats signés Vas-y T'inquiète pas Il n'y a aucun problème Donc quand on a Ce genre de situation Familière Ça fait que Peut-être Ma mentalité italienne Même si je l'ai repressée A l'intérieur de moi Ressort Dis-moi Est-ce que ce n'est pas aussi Les problèmes de prostate Qui vous ont amené A vous arrêter Pas du tout Parce que ça fait 10 ans Que je n'arrive pas à dormir Une nuit entière J'ai besoin de me lever Pour aller uriner Donc ce n'est pas Demain Non Ça fait 10 ans Que j'ai ce problème C'est lié je pense Parce que la prostate A été trop sollicitée À un moment Oui parce que Quand on fait 25 jours par mois Avec 2, 3 Jacques par jour C'est bien sûr Évident Qu'on sollicite Trop la prostate Avec le doigt aussi C'est-à-dire En dessous Les couilles Comme vous dites Bien sûr Au vignon Le vignon Le testicule Le testicule Donc on pousse Et pour faire sortir Parfois Du sperme Qui à la limite Ça ne rassemble plus A de l'eau minérale Oui On dirait que les gens Ne croient pas Mais c'est vraiment Comme ça 21 jours par mois Ou 25 jours par mois 2, 3 orgasmes par jour Ça fait beaucoup 1, 2, 3, 4 Et voilà Rocco c'est Frédéric Rocco par Rocco C'est chez Pascal Tu penses à quoi Pour bander Pendant des heures Moi je peux vous dire À quoi je pense Pour ne pas éjaculer Pendant des heures Oui Parce que parfois Ça m'arrive de tourner Avec des filles Qui sont sublimes Trop belles Oui Vraiment trop belles Et là donc Au début de ma carrière Je me souviens Sur des piscines Partout Je faisais semblant D'avoir un caillou Je faisais Oh putain Mais qu'est-ce qu'il y a Pour sortir la bite Parce que sinon J'allais éjaculer Parce qu'elle bougeait trop bien Ça m'arrive aussi Avec ma femme Donc je veux dire L'important C'est pas paniquer Tu la sors Tu embrasses la fille Tu fais autre chose Ça descend la pression Tu recommences après Et tu retrouves Et tu réétablis la pression Et après tu rebouges Pendant 12 heures Et il n'y a aucun problème Ça marche toujours Est-ce qu'on peut réussir Dans le porno Sans coucher ? Oh bien sûr Que oui C'est déjà pas mal Je veux dire Ça vous fait quoi Que tout le monde Se branle de vos films Ça me fait plaisir En tant que spécialiste Rocco C'est combien Le bon nombre Pour une partouze Ça dépend Ça peut être aussi 10 personnes Ça peut être amusant 10 personnes c'est bien Oui mais il faut des gens bien Il ne faut pas des gens Qui se mettent là à dormir C'est ça Quand vous étiez une star du X Est-ce que vous ramenez Du boulot à la maison Le soir On en parlait de ça Ce matin avec ma femme Elle m'a dit Putain t'as changé Depuis que je te connais Au début tu étais vraiment Mécano Donc c'est ma femme Qui l'a dit Il y a rentre Il fait des pattes Il fait la double péné A la rabiate C'est sa grande spécialité Alors Rocco C'est Catherine Breillard Qui vous a donné Votre premier rôle Dans le cinéma traditionnel Vous l'avez remercié comment ? Peut-être vraiment sincèrement J'aurais dû la remercier mieux Mais parce qu'elle a vraiment Elle m'a donné une grande chance De connaître Qu'est-ce que c'était Le vrai cinéma Donc Catherine Breillard Merci, merci, merci C'est tout Mais merci C'est tout Qu'est-ce que je fasse ? Je veux dire Je sais pas moi C'est peut-être Non mais C'est peut-être C'est peut-être C'est des clavettes Il arrive Non Peut-être c'est trop peut-être Alors Peut-être merci Ça suffit On se demande toujours Comment vivent Les vieux acteurs Qui ont fait du porno Une double pénétration C'est combien de points de retraite ? Ah putain Si j'aurais Si je pourrais calculer ça J'aurais beaucoup de retraite Ils n'ont tout Au volant C'est trois points moins Oui, ça c'est sûr C'est vrai qu'aujourd'hui Rocco C'est une fois par semaine Le samedi soir Dans la position du missionnaire Et après basta Pas de tout vrai J'ai dit Ça m'arrive De ne pas le faire pendant une semaine Mais ça m'arrive De le faire aussi une semaine Tous les jours 1, 2, 3, 4 Rocco Sifrelli Rocco pas Rocco C'est chez Pascal Peut-Joux Édition mesdames et messieurs Evidemment On est un peu complexés On est un peu jaloux Par rapport à vous Rocco Donc on va faire une interview Même Rocco Est-ce que même Rocco Aimerait avoir un sexe Plus grand parfois ? Écoutez Dernièrement Je n'ai vu quelqu'un d'américain Qui a débarqué Vraiment avec des 30 centimètres En trois Et donc je me suis senti petit Mais ça va Bien Ça va je suis content De ça que j'avais quand même Est-ce que même Rocco A du mal à bander parfois ? Oui Est-ce que même Rocco A du mal à rebander parfois ? Plutôt ça Est-ce que même Rocco A déjà pensé Que sa femme simulait ? Jamais Est-ce que même Rocco A déjà galéré Pour séduire une fille ? Oui Beaucoup de fois Est-ce que même Rocco A déjà pris des râteaux ? Il a le manche déjà Beaucoup de fois Beaucoup de fois Est-ce que même Rocco S'est déjà fait traiter De petites bites ? Psychologiquement oui Est-ce que même Rocco A déjà pensé Qu'il n'y avait pas Que le cul dans la vie ? Beaucoup de fois Mais c'est difficile Est-ce que même Rocco Pense que le plus important C'est la tendresse ? Oui mais aussi avec le reste Avec la double pénètre Mais non Mais je pense Que la tendresse Va avec le reste Il ne faut jamais Être dur Sans la tendresse Ça ne marche pas Mais si on donne Des bisous avant C'est beaucoup mieux C'est le secret De Maître Cornille Est-ce que même Rocco Pense que les films X Ont une influence néfaste Sur les adolescents ? Moi je pense Que comme Tout les autres choses De la vie La télé Les jeux Tout ça Qu'on nous montre Tout la journée C'est au même niveau Je ne penserai jamais Que la pornographie C'est éducatif Mais aussi le contraire Donc je veux dire J'ai des exemples Touchés à la main J'ai des gens Qui me ferment dans la rue Et me disent Merci d'exister Moi je dis Putain je ne suis pas Dieu Mais il me dit comme ça Et j'ai des autres Qui me disent Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Donc j'ai les deux Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Est-ce que même Rocco Se dit parfois Qu'il est anormal Beaucoup de fois 1, 2, 3, 4 Rocco suffra Dis Rocco pas Rocco Chez Pascal Cotio édition Et pour être sûr De ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu